Bienvenue au sommet d'épargétale, je suis Mathieu Roda, je vais être votre hôte pour la conférence d'aujourd'hui. Mon rôle d'explication dans l'industrie, c'est d'être le président de Swine Tech et pour toute ma vie, je me suis consacré à l'amélioration de l'industrie pour s'étenir aujourd'hui, la conférence à propos de mélanger des parités. Et notre conférencier, c'est le docteur Isaac Huerta. Le programme d'aujourd'hui est en deux volets. D'abord, la conférence du docteur Huerta, ensuite un panel de discussion. On vous invite de poser des questions dans la section des questions et réponses et les conférenciers ou les panesses vont y répondre. Plongeons tout de suite dans la conférence. Le docteur Isaac Huerta vient de la Catalogne et il a eu son diplôme de l'Université de Saratoga. En 2008, il a terminé sa maîtrise dans la gestion. Porcine a commencé à travailler pour Nutra-Cross Research Center en Hollande et ensuite a déménagé au Mexique. En 2010, il s'est joué à Megaforce en tant que directeur des services techniques cliniques du Nord, où il a été implanté les missions artificielles dans plusieurs pocheries aux États-Unis et au Canada. Il a aussi géré plusieurs essais cliniques et a publié ses recherches dans les conférences internationales et des revues scientifiques. Il est ensuite retourné en Espagne. Il est devenu directeur technique pour le Nord-Est de l'Espagne, où il a géré les essais pour l'efficacité des antibiotiques et a évolué les lésions pulmonaires dans les abattoirs. En 2015, il s'est joué à PIC en tant que directeur des services techniques pour le Sud de l'Europe et a été promu comme directeur de l'Est de l'Europe pour les services techniques. Alors, le docteur Huerta, je vous laisse la parole. Bonjour Mathieu, merci pour la gentille présentation. En fait, ça me fait sentir un peu vieux, mais c'est bien de se souvenir de toutes ces années, et tout ce que j'ai appris, et je me suis fait plusieurs bons amis en plus, c'est important. Alors, bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, et je vais vous dire quelque chose. Je suis très emballé de pouvoir parler de ce sujet-ci. Je pense que durant les cinq, six dernières années, on a appris beaucoup à propos de ces choses-là, et comme un bon ami me disait, je vais vous dire quelque chose. Je vais faire mon possible pour vous dire les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui puent. Alors, j'espère que vous pourrez ramener à la maison un peu de l'expérience en Europe pour la gestion des parités mixtes et l'utilisation des DAC, des ESF. Et on va vous expliquer ce qu'on fait pour qu'on le fait, et si c'est possible, si c'est possible à la fin, d'avoir une meilleure vision des différents types de DAC et comment intégrer des cochettes dans les enclos de gestation. Alors, je vais partager mon écran et nous allons commencer la conférence. Aujourd'hui, on va commencer avec la fin. Oui, la conclusion, ça c'est un spoiler. J'espère que durant la présentation, ces six points importants vont être bien expliqués. L'intention de toute la présentation, bien entendu, c'est de parler de comment le bien-être des animaux a changé la situation en Europe. Bon, ça, ça va être une diapo. Mais aussi, on va plonger dans le sujet. Mais avant de parler des points forts et faibles des DAC, j'aimerais parler de ce qui pourrait faire que le taux de mise bas pour être moins élevé. En ce moment, on sait que la formation pour certaines machines, c'est très facile, mais j'avais quand même expliqué notre expérience pour former les cochettes et les résultats que nous avons tenus. C'est un sujet important dans l'industrie et nous allons terminer avec quelques études de cas que nous avons faites en Europe durant les cinq dernières années. Alors, je pense que je peux vous donner de la valeur suite aux conversations que nous aurons aujourd'hui. Parfois, elles disent qu'une image vaut mille mots. Alors ici, on voit comment l'industrie était avant 2012. Et à droite de l'écran, on voit comment certaines personnes voient l'industrie aujourd'hui. Et c'est toujours bon de rappeler qu'on a perdu des agriculteurs dans ce changement-là. Et il y a d'autres qui ont eu des difficultés à s'adapter à ces nouveaux règlements. Aussi, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, mais vous allez tous savoir que nous avons d'autres changements potentiels en Europe qui certainement auront des impacts dans quelques années. Un d'entre eux, ça va être le prémisse bas, mais en tout cas, on en parlera un autre jour. À ce moment où j'ai pris ces photos-là, les systèmes ESF ou DAC étaient la seule façon de garder la même taille de la ferme et de ne pas réduire l'inventaire des truies. Il y a aussi des fermiers qui ont pu couper les cages de moitié et ces stratégies coûtaient moins cher, comme on le sait, mais il fallait enlever certaines cages. Ça veut dire qu'ils ont perdu certains inventaires de truies. Alors, dans les deux diapos suivantes, on va parler un petit peu des différents types de DAC, celui par tunnel et celui par libre accès. Sur cette diapo ici, ce qu'on voit à l'écran, les animaux entrent d'un bout du tunnel, du DAC, et ils sortent à l'autre bout. Dans tous ces systèmes, la formation des animaux, c'est la clé pour le succès, mais je ne connais pas de ce genre que je montre ici, le type tunnel pour lequel la formation n'est pas essentielle. On ne peut pas avoir de bonne performance avec les animaux si on ne les entraîne pas. Normalement, ça prend deux semaines pour que les animaux s'habituent à ce système, et normalement, on essaie de le faire dans le GDU, le Guild Development Unit, avant de les amener ici. Ça, ce système, normalement, a été utilisé seulement dans les grosses porcheries, les nouvelles porcheries, parce que la conception de l'enclos et la configuration qu'on fait, normalement, il faut que ça soit décidé d'avance, pour que ça soit bien d'installer. Par exemple, dans celui-ci qui s'appelle Accès Libre, des types de libre accès, la cochette où le truie entre et sort du même bout, et les animaux sont capables de manger tranquillement sans se faire déranger. Même s'il y a un des avantages clés, c'est la formation, comme je vous l'ai dit, la majorité des cochettes vont en prendre d'elles-mêmes, ce système-ci. Alors, on va en parler un petit peu plus tard de cela, mais il va quand même, on n'aura pas besoin de passer deux semaines de formation, parce qu'il n'y a pas besoin de autant de formation pour les cochettes pour ces appareils-là. On voit deux systèmes différents sur la photo, ce qu'on appelle l'Accès Libre pour les DAC. Normalement, celles qui ont le côté ouvert, on dirait qu'une fenêtre, c'est un petit peu plus de succès pour le ratio d'entrée, c'est-à-dire que même avec ce type-ci, on voit encore des différences sur la façon dont on doit former les animaux. Je ne sais pas si on a d'autres gens sur l'appel Zoom aujourd'hui qui peuvent vous donner des chiffres, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce qu'on voit, nous, sur le terrain. Si on revient au type d'appel libre, on voit ça dans les nouvelles porcheries qui ont été conçues pour cela, comme celle que je dis pour l'autre diapo, mais on a aussi vu cela très populaire sur la rénovation des anciennes porcheries pour respecter les nouveaux règlements. Ça veut dire que ce type de système, normalement, on a plus d'expérience parce que ça fait plus longtemps qu'on s'en sert en Europe. Bon, quels sont les avantages des DAC ou des ESF? Bon, on va en parler durant la présentation. C'est les avantages, les bons points des DAC dans tous les systèmes et aussi les avantages et les limites auxquels il faudra réfléchir. Après cette présentation aussi, lequel va mieux s'agencer avec votre situation particulière? Alors, sur le point numéro un, comme on l'a mentionné, ces systèmes-là, tous, c'est une bonne solution pour s'adapter aux nouveaux règlements sans perdre l'inventaire. Bon, en 2012, si vous vous souvenez, c'était la dernière fois qu'il était un règlement qui causait des gros problèmes pour la réduction des inventaires de truies. Sur le point numéro deux, on a vu une occasion pour toutes les équipes techniques, partout dans le monde, on peut apprendre plus sur les patterns d'alimentation et d'avoir des courbes d'alimentation individualisées, par exemple, en se basant sur la parité ou la condition corporelle ou des besoins particuliers. Ça, c'est impossible avec l'accès libre ou les autres systèmes d'alimentation en proposant aux DAC. DAC, ça peut être accès libre ou tunnel, comme je le dis. Maintenant, numéro trois, on a pu voir et apprendre, suite aux patterns d'alimentation des cochons, et agir suite à cela. On ne peut pas faire ça autrement. Numéro quatre, c'est facile d'identifier les animaux maintenant avec les DAC. Par exemple, un animal qui ne mange pas, une partie de l'alimentation qui ne mange pas ou même qui n'entrait même pas dans le DAC. Mais je peux vous dire quelque chose ici, ça, ça donne l'occasion d'aller dans l'enclos, d'aller les voir, trouver si possible la raison pour laquelle l'animal ne va pas dans le DAC, et ainsi de suite. Numéro cinq, l'avantage suivant, on a l'occasion de changer le régime de l'animal. On peut mélanger les moulets, changer la quantité de moulets, augmenter un petit peu la doucement ou la descente doucement, sans avoir un gros impact sur l'animal. N'oublie pas une chose, en tant que vétérinaire ou technicien, normalement, on a une stratégie d'alimentation spécifique, mais on la change du jour au lendemain. Quand on fait ça, si on le fait avec moins de stress, ça donne toujours des meilleurs résultats. Et numéro six, dans certains modèles de DAC, on peut même aller plus loin. Il y a des dispositifs électroniques qui sont dans la machine et qui vous permettent d'administrer des hormones ou des antiparactiques, des suppléments, etc. Dans le dernier, peut-être moins important pour les commerciaux, mais je dirais que c'est critique pour les génétiques, c'est de peser les animaux à tous les jours dans le pattern d'alimentation, surtout dans les GDU, avant la reproduction, et aussi pour les gains quotidiens moyens qu'on a dans la ferme. Maintenant, après les avantages des DAC, on va parler des désavantages des limites des DAC ou SF. La première boîte qu'il y a à gauche, bon, il y a de l'électronique, évidemment, dans les DAC. Alors, n'oubliez pas, on est dans des zones rurales et ce n'est pas toujours facile d'avoir une source d'électricité fiable. Dépendamment de la machine, et sûr, ce n'est pas ma tâche ici aujourd'hui, mais vous aurez peut-être besoin de génératrices plus ou moins grosses pour gérer le système. Mais n'oubliez pas, s'il y a un problème, vous avez besoin d'une solution. Mais pour moi ici, c'est la clé du succès. Je vais toujours dire que ce n'est pas la machine elle-même, c'est le personnel qui, sur la ferme, qui de nos jours vont faire la différence. L'agriculteur, ce n'est pas seulement une personne qui a beaucoup d'expérience avec les animaux, pour soigner les animaux, de gérer les animaux, mais l'agriculteur aussi doit avoir des habiletés technologiques et en électronique de nos jours. On ne peut pas oublier cet aspect. Deuxième limite ou davantage, dépendamment du système que vous utilisez, bien sûr, c'est important dans les types tunnels, un peu moins pour les DAC à libre accès, mais n'oublions pas que la formation ou l'apprivoisement, si on peut dire, des cochettes. Quelqu'un va falloir qu'il le fasse et il va falloir que ça se fait correctement, que les animaux apprennent à s'en servir. Celui du milieu, parfois, j'aime donner des exemples, des comparaisons. C'est comme une auto. Bon, ces machines-là, on peut en entretien. Et je ne parle pas de l'aspect mécanique. Je veux dire, bon, le service technique après-vente. Votre service après-vente, c'est très important. Ou c'est l'entretien quotidien, celui que nous, on doit faire. Bon, vous nettoiez les machines, il faut s'assurer qu'on comprenne les machines. Et aussi, il faut qu'on respecte le manuel d'usagers. Chaque machine a ses règlements, mais on ne peut pas avoir de succès sans entretenir ces machines-là correctement. Et le quatrième, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais éduquer le personnel. Pour moi, ça ne veut pas dire que la formation ou les habiletés pour travailler avec la technologie. C'est de ne pas oublier que vous travaillez avec une machine, oui, même si ça a l'air bien beau, mais on se dit, ah, la machine va faire mon travail. Non, 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 la machine n'a pas de telle cervelle. La machine va juste faire ce qu'elle peut, pas plus ni moins. Alors, surveiller les animaux, c'est notre tâche, pas la tâche des machines. Il ne faut pas oublier que rentrer dans des enclos ou aller dans la porcherie, c'est la tâche d'une personne et pas la tâche de la machine. Il ne faut pas oublier que la partie humaine. Alors, dans tous les cas que je vais expliquer aujourd'hui, il y en a un qui s'adapte exactement à ce que je suis en train de parler maintenant. Mais en tout cas, je vais en parler plus tard dans ma présentation. Et aussi, le système utilise beaucoup d'informations. Et il faut essayer d'être plus efficace, pas moins. Le système vous fournit de l'information. Bon, pour vivre sur l'athlète, des animaux, le suivi sur les traitements, etc. Alors, il faut utiliser le système au maximum. Et le dernier, le dernier, mais non le moindre, certainement dans les avantages, c'est le coût. Bon, j'ai changé un petit peu la police de caractère. Je l'ai mis plus grosse. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que normalement, on pense que ces systèmes coûtent plus cher. Mais si vous regardez le système lui-même, oui, ça coûte plus cher, le DAC. Mais si vous comparez ça seulement avec l'ancien système d'alimentation ou de nos jours, avec la gestation d'enclos que vous pouvez avoir, mais en tout cas, aujourd'hui, des implications sur le bien-être des animaux, la condition a changé l'histoire. Je pense que c'est moins cher maintenant que les cages, les brassiques par animal. c'est une cage qui est accessible pour tous les animaux que vous avez dans l'enclos et de nos jours avec les prix des aliments et toutes les limites pour ce qui est des mètres carrés qui ne comptent pas dans le DAC que dans les cages. Je pense que le coût, c'est peut-être moins cher en fait, mais je ne suis pas sûr. Bon, alors dans cette diapo, ce que j'essaie de faire avec cette diapo, jusqu'à maintenant, on a déjà vu les avantages et les désavantages des DAC, mais on va poser une question ici. Pourquoi est-ce que certains animaux perdent leur gestation après le test de grossesse positif? Et vous allez me dire, oh Isaac, ça arrive tout le temps, ça, des pertes de gestation. Moi, je veux dire oui, mais aujourd'hui, même si ce n'est pas la tech ou mettons un webinaire, je vais quand même vous les expliquer pour qu'on se comprenne que chaque facteur ici a un impact sur mes pertes de gestation, mais ceux en bleu, les trois en haut, sont ceux qui ont rapport avec les DAC. Les autres, n'importe quelle porcherie, vous allez voir ce qui va se produire. Mais tous ces facteurs sont très importants pour les pertes de gestation. Alors, parlons des trois premiers. Manque de formation. Ça a été clair depuis le début que la machine exige la formation. et ça, ça va être un facteur de succès. Ça va décider si vous avez un succès ou pas. Bon, les animaux, s'ils ne sont pas adaptés, habitués à la machine, ils vont avoir des patterns d'alimentation bizarres et ça va avoir des effets sur la performance. Calibration de la moulée et de l'eau. La machine, parfois, peut fournir les deux. La moulée et l'eau, parfois, c'est différent, mais on sait aussi de commentaire précédent que ça, ça va nous permettre de mieux comprendre l'entretien, d'avoir de la bonne qualité d'accès aux services après-vente de ces machines-là. C'est clé, mais je veux dire une chose aussi que peut-être pas tout le monde va aimer ça. N'oubliez pas la biosécurité, c'est très important. Alors, ceux qui ont rapport à la machine, c'est le nombre incorrect de machines par animaux. Ça peut être un épée à double tranchant, même pour nous et pour le fournisseur, parce que ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de suivre les recommandations du fournisseur, mais ça veut dire une chose, il faut faire bien attention avec le ratio des machines animaux. Ce n'est pas toutes les fermes qui sont parfaites, ce n'est pas toutes les fermes qui ont la meilleure santé, la conception de l'enclos, de quoi ça va être différent, la qualité de l'eau, bien sûr, ça se manifeste que ça va dépendre de la ferme. Ce que je veux dire par là, c'est que les machines peuvent être bonnes pour le nombre d'animaux en théorie, mais parfois les ratios ne sont pas les mêmes en pratique. Alors ici, je vais montrer une étude de cas plus tard où ce ratio de machines animaux a eu une implication sur le succès en de cas, la solution du problème qu'on avait chez un client. Bon, je vais passer rapidement sur les autres facteurs. Bon, le manque de tension, c'est bon pour toutes les fermes, il faut vérifier les animaux tous les jours, ça va éviter des problèmes à l'avenir, bien sûr, on peut avoir des taboiteries, des animaux malades. Alors, bon, si on ne surveille pas nos animaux, ça, c'est un facteur aussi. et si on a de bonne attention pour chaque animal, ça va aider. Bien sûr, la qualité, la quantité des cochettes et des truies, aussi la condition corporelle de ces animaux que vous avez dans les enclos, ça, ça peut changer bien des choses. Et ça va aussi avoir un impact sur la hiérarchie de dominance. Dans un enclos, vous savez, il y a toujours une hiérarchie, certains animaux dominants, d'autres animaux qui sont moins dominants. Alors, il y a certains animaux qui ne sont pas capables d'être devant les animaux dominants et donc, ils vont avoir peur d'aller dans le DAC. Et aussi, ça va faire qu'il va falloir qu'on s'assure, qu'on contrôle les enclos les premières journées après le mélange. Ça arrive dans les deux systèmes et c'est plus important avec les DAC. Et aussi, la conception de l'enclos, comme je l'ai dit, ça va jouer un rôle. Ce n'est pas tous les enclos qui sont bons pour les mêmes machines. Alors, cela étant dit, je pense que j'ai couvert presque tous ces facteurs et j'ai parlé un peu plus de ceux du haut en bleu, ceux qui ont plus de rapport avec les DAC. Alors, la formation des cochettes. Je ne peux pas parler des avantages et des désavantages des DAC sans dire comment est-ce qu'on doit former les cochettes. Alors, peut-être imaginez que même s'il y a moins de formation sur ceux qui sont libres à accès, en général, les DAC, les Electronic South Feeding Systems, en général, il faut avoir la formation pour les cochons. Bon, il faut les former. Il y a des moments où ça devient plus facile. Par exemple, penser au type tunnel. Bon, c'est vraiment absolument qu'il faut former les animaux à slope. C'est très important sur la ferme. Ça prend les gens, ça prend la patience et il faut les habiliter. Et si ce n'est pas fait correctement, vous allez avoir un impact sur la performance. Je peux vous dire avec certitude. Il y a plusieurs trucs ici. Bon, certaines personnes mettent une lumière au bout du tunnel, d'autres jouent avec la densité des animaux dans l'enclos. Ils mélangent des animaux formés avec des animaux pas formés. Alors, il y a toutes sortes de trucs pour former les animaux à utiliser les DAC. Mais normalement, moi, je dirais, comme vous voyez sur l'écran, on fait ça entre 80 et 100 kg. Avant ça, ça peut avoir deux impacts négatifs si les animaux sont trop petits. D'abord, le développement de l'animal parce que, comme vous savez, certaines des recommandations, des compagnies génétiques vont être le développement des animaux. Alors, avant 80 kg, ça peut avoir un impact sur le développement des animaux. Et l'autre, c'est que, je pense que si vous faites beaucoup avant 80 kg, la plupart des machines ne sont pas conçues pour nourrir les petits animaux. Alors, ça va vous donner quelques problèmes. Et comment former les animaux, comment les faire passer au travail? Alors, si vous le faites trop tard, comme vous pouvez voir ici sur l'écran, eh bien, pour le travailleur, les animaux plus lourds, c'est plus difficile à gérer et peut-être que vous allez avoir un mauvais proie à la reproduction que les compagnies génétiques recommandent, ne pas que les compagnies recommandent. Alors, sur cette diapo, c'est important de bien la regarder parce que c'est un exemple visuel d'une cochette qui est rentrée dans un enclos mais la formation dans le GDU n'avait pas été faite. Alors, comme on peut voir ici, sur le classement, le ranking de l'animal, bon, c'est la boîte rouge qui est à gauche, on a le classement de l'animal. On peut voir qu'elle a toujours été plus ou moins dans les... celles qui sont rentrées le plus tard dans l'enclos, elle est 47e dans le classement et si vous regardez les barres bleues, vous allez peut-être voir qu'un jour elle rentre, l'autre jour elle ne rentre pas dans le DAC. Alors, c'est une journée elle mange, une journée elle ne mange pas. Quelqu'un sur la ferme devra aider cet animal à aller se nourrir à rentrer dans le DAC. Alors, de l'autre côté, bon, en bas, ça montre le volume de nourriture qu'elle a mangé. Alors, dans cet exemple-ci, si on n'agit pas immédiatement dans cet enclos-là, devinez qu'est-ce qui va arriver. Elle va perdre sa gestation, c'est sûr. Donc, Dr. Warta, c'est peut-être un bon moment pour poser quelques questions. La question que je vais poser, c'est quand est-ce qu'on identifie les cochettes ou des truies qui ne mangent pas et elles ont besoin d'intervention immédiate et lorsqu'il faut regarder et lorsqu'il faut faire une intervention immédiate, c'est quoi l'intervention qu'on doit faire? Merci Mathieu pour les questions. Si j'ai bien compris ta question, quand doit-on vérifier ces choses-là? La plupart des systèmes d'actes, ils ont un système d'alarme qui vous dit à la fin de la journée quand la machine se ferme, ça vous dit les animaux qui n'ont pas mangé. Alors, moi, je vais parler que dans un monde parfait, si je donne une réponse très polie, très théorique, ah, bien, à la fin de la journée, vous devez vérifier tous les animaux cochettes ou truies qui n'ont pas mangé et les aider à les manger pour aller manger dans le DAC parce qu'elles doivent manger tous les jours. Mais je dirais qu'en pratique, une des actions les plus fréquentes qu'on fait dans les femmes, c'est qu'on regarde les animaux qui ne mangent pas la journée d'avant, bon, lorsqu'on termine la journée, la journée suivante, on laisse ces animaux-là la possibilité d'entrer dans le DAC toute la journée et s'il n'entre pas cette deuxième journée-là, bien là, on va aller aider cet animal-là à rentrer pour se nourrir. Et la deuxième partie de la question, moi, je dirais que pour ce qui est de comment c'est différent ou combien de soins on doit prodiguer dans tous les systèmes, ce n'est pas une réponse seulement pour les DAC, tous les systèmes exigent qu'il faut que le personnel surveille les animaux. Moi, je dirais que dans ce cas-ci, ça vous dit sur l'ordinateur quel animal n'a pas rentré dans le DAC ou dans les autres types, il faut y aller vous-même pour aller dans l'enclos pour vérifier les animaux qu'ils ne mangent pas. Moi, je dirais que maintenant, parvoici ce que vous avez dit. Typiquement, ce qu'on voit une amélioration dans la quantité de main-d'oeuvre que ça prend pour identifier les trucs qu'ils ne mangent pas et de fournir cette intervention, ça aussi, c'est fréquent. Bon, dans les nouvelles fermes, la réponse est oui, ça prend plus de main-d'oeuvre parce que les gens doivent s'habituer au système et ils doivent savoir où trouver les animaux qu'ils ne mangent pas mais je vais vous dire quelque chose. Normalement, ces systèmes-là, ce n'est pas comme dans ce cas-ci, 75 animaux dans un enclos, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de passer dans tout l'enclos pour regarder tous les animaux. Non, vous devez trouver un ou deux dans cet enclos-là et normalement, lorsqu'on fait de l'expérience, c'est facile de rentrer dans l'enclos ou d'aller dans le coin où elles attendent ou sont couchés. Ça prend plus de main-d'oeuvre, la réponse est oui, mais moi, je dirais que lorsque vous avez de l'expérience, vous savez où aller pour aller les chercher et ça devient comme à ce moment-là, vous voulez chercher une montre qui ne rentre pas et en même temps, vous vérifiez les autres animaux pour vérifier la santé des autres animaux et ainsi de suite s'il y a des boiteries. Alors, c'est combiné, vous faites toutes ces choses-là en même temps. Alors, à la fin, quand vous avez plus d'expérience, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Alors, je continue. Maintenant, pour les chaleurs après la formation, c'est très important. je vais vous montrer deux diapos qui sont très importantes selon moi sur cette diapos-ci et sur la suivante. Ce que je veux que vous voyez, c'est que c'était quoi l'impact de la formation des animaux et jusqu'à quel point je parle de cette chose-ci. Il faut que ce soit fait parfaitement sur toutes les fermes qui ont des DAC. Bien sûr, maintenant, une autre question on va même être posée, c'est encore plus important sur les types de tunnels, oui, c'est sûr. mais durant les 15 jours, comme vous pouvez voir en bas, 15 jours de restriction durant les 7 premiers jours. Ce que ça veut dire, c'est que 15 jours pour la formation des animaux, les 7 premiers jours, on diminue un peu l'alimentation parce que ça, ça donne la faim, les animaux veulent manger et ça les aide à mieux les former à rentrer dans le DAC. Mais ce que ça veut dire, c'est que durant ces 15 jours de formation, on a séparé les animaux qui ont mangé moins qu'un kilogramme à gauche et celles qui ont mangé plus que deux kilogrammes et ensuite, on a étudié les groupes différents. Mais le message clé ici, c'est que c'est celles qui mangent qu'on peut voir dans les deux groupes à gauche, les deux groupes à droite, pardon, ceux qui mangent plus que 1,5 kilogramme en moyenne durant la période de formation, eux, ont été candidats pour la reproduction en plus de 96% des cochettes qui ont présenté de la chaleur. Mais à l'autre extrême, seulement 30% des cochettes avaient des problèmes, si on peut dire, et avaient des difficultés d'apprentissage. Alors, celles-là n'ont pas montré la chaleur au bon moment et il a fallu qu'on les enlève ou qu'on les traite avec des antibiotiques, des hormones ou des algésiques ou il a fallu qu'on les enlève complètement de la ferme. Ça veut dire que c'est un coût. Si vous ne formez pas correctement, ça va avoir un impact. Et maintenant, le commentaire qui sort suite à cette diapo, c'est de dire que ça va être la réponse de la prochaine diapo. Ça a toutes sortes d'implications. Vous allez perdre des animaux. Non, pas nécessairement que vous allez perdre des animaux. On peut facilement voir sur cette diapo que les animaux, après la formation, combien de temps ça leur a pris pour montrer la première chaleur enregistrée. Pas celle pour la reproduction, la première chaleur enregistrée. Alors, dans plus de 60% des animaux qui ont mangé 1,5 kg au moins durant la formation, eux ont montré la chaleur avant les premiers 20 jours. Bon, dans les bleus foncés et bleus pâles, ça montre que c'est 60%. Alors, à droite, maintenant, regardons sur le diagramme à go, à droite, on peut voir la performance. Non seulement qu'ils avaient besoin de plus de temps pour montrer la chaleur ou, en tout cas, une intervention externe, mais celles qui mangeaient moins durant la formation, on a eu d'impact sur les totaux nés et les nés vivants. Bien sûr, 1,5 kg par jour ou plus, eux nous donnaient les meilleurs résultats pour les nés vivants et le total des nés. Maintenant, quelles sont les stratégies principales suite à notre expérience? Ça, c'est notre expérience, n'oubliez pas, pour avoir une gestation réussie chez les cochettes. D'abord, la chose la plus importante, c'est que pour bien démarrer les choses, si on démarre les choses correctement, c'est toujours bon. Si on commence bien, si on commence sur le bon pied, c'est essentiel pour avoir de bonnes performances. Alors, la première semaine après mélanger les animaux dans les enclos, c'est très important de les surveiller. Et maintenant, la plupart d'entre vous diraient, ah, j'ai déjà des enclos et c'est très important pour moi lorsque j'ai des enclos et ce n'est pas DAC. Oui, c'est sûr, c'est tout aussi important que d'avoir des DAC. Mais je vais dire ici une chose, les DAC, c'est un problème si vous avez un enclos et que l'animal n'y va pas. Dans les enclos, normalement, vous allez avoir un, ils vont peut-être avoir des chicanes dans les animaux, mais ils vont pouvoir manger à la fin de la journée. Peut-être moins de quantité, mais dans le cas des DAC, s'ils n'entrent pas, ils ne mangeront pas. Alors, la dominance des animaux, ça va être plus important. Mais dans les 7-10 premiers jours d'un enclos, on commencerait à établir la dominance. Alors, comme j'ai dit dans le diapo précédente, je répète plusieurs fois la bonne formation des animaux, surtout si c'est un tunnel. C'est une des choses critiques d'avoir de la bonne performance. Sur les accès libres, c'est sûr, peut-être moins nécessaire, mais je dirais que dans mon expérience, je ne sais pas si la même chose avec les gens qui organisent cette conférence, mais entre 3 à 5 % des animaux, il faut peut-être pouvoir les aider à entrer dans le DAC. Dans les autres systèmes, le pourcentage d'animaux qu'il faut les aider à entrer, normalement, c'est un peu plus élevé. Et n'oubliez pas, les autres ont 15 jours de formation et dans ce système-là, ils n'ont pas de formation du tout si c'est libre-accès. Et l'autre, le troisième, si la conception de votre porcherie le permet, moi, je dirais que la ségrégation par parité, normalement, c'est une bonne idée. La plupart des fermes, c'est ce qu'elles font, mais ce n'est pas la seule façon de le faire. On lance d'autres cas à plusieurs endroits où ils doivent mélanger les parités et ils réussissent. Alors, c'est faisable. Le dernier, j'ai écrit les groupes statiques, surtout des petits groupes, moins de 40 animaux. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que je dis un clos qui ont plus de 40, pour donner un chiffre, normalement, j'essaie de dire que statique, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. On peut le faire. On peut mélanger, mais il faut qu'on améliore la régie, les conditions corporelles. Il faut qu'on décide comment on mélange les animaux, par exemple, parité 1 et 2 et ensuite, les autres parités ailleurs. Alors, il faut vraiment regarder des choses différentes, mais selon moi, si c'est un petit groupe et que c'est statique, normalement, c'est mieux. En tout cas, les groupes dynamiques, dans tous les cas, il faut s'en servir. C'est bien d'entrer et d'enlever un nombre identique d'animaux. Si vous en enlevez X, il faut en remettre X. Non, dans le nombre d'animaux. Normalement, comme ça, il y aura moins de stress, un peu plus de succès. Je ne sais pas si c'est un bon endroit de dire, mais ça s'agence parfaitement. Ce n'est pas toujours la même stratégie qui va avoir le même taux de succès dans toutes les fermes. Alors, c'est important de garder ça en tête. Il va falloir s'adapter dépendamment de la situation. Alors, comme j'ai promis au début de ma conférence, je vais donner des études de cas. Nos accélèmements en Europe. Dans les dernières années, on a reculé beaucoup d'informations sur la gestation d'enclos avec les DAC. Et je pense qu'on a appris beaucoup. Comme je disais à Mathieu au début de la réunion, on a six d'engazonés, j'en ai appris beaucoup. Et mon équipe aussi a appris beaucoup à propos des DAC, les ESF. Alors, je pense que ces études de cas, vous allez voir que ça va peut-être s'agencer avec votre réalité. Et si ça ne change pas avec votre réalité en ce moment, peut-être à l'avenir, ça va vous servir. Mais vous allez certainement vous reconnaître de certaines de ces études de cas. Alors, la première, étude de cas 1. Je vais vous montrer cinq études de cas. Sur cette ferme-là, je vais toujours faire le même pattern de la situation de la ferme. Je vais expliquer c'était quoi le problème de cette porcherie qui a fait qu'on a pris des actions et ensuite les actions que nous avons prises. Si ça marchait ou pas marchait, je vais tout vous montrer et le résultat des actions. Bien sûr, le résultat, c'est d'essayer de récupérer toute la valeur qu'on avait avant que le problème apparaisse. Alors, dans cette étude de cas, le premier, c'était une ferme qui est testable au SRRP. Bon, c'est positif, mais c'est testable. C'était des enclos dynamiques de 40, 42, 43 cochettes ou du 40 plus de cochettes par enclos. C'était des enclos carrés avec les deux machines normalement situées au centre. Les machines, comme vous pouvez voir en bleu, j'ai essayé d'écrire ça avec des petites boîtes bleues dans le diagramme. Et la densité, c'est correct et ça respecte les réglementations du fournisseur. Alors, c'était 20 cochettes par machine. Et nous, ce qu'on a vu ici, pourquoi le fermier nous avait appelé, c'est qu'il y avait trop de pertes dans la gestation. N'oubliez pas, la conséquence principale de toute ma présentation aujourd'hui, même si on ne parle pas de la reproduction, c'est qu'on va perdre des animaux qui n'arriveront pas dans les salles de mise bas. Alors, c'est le pourcentage d'animaux que vous perdez entre la vérification de la grossesse jusqu'à la cage de mise bas. Alors, lui, le fermier, il y avait des problèmes avec le taux de mise bas et nous, on ne savait pas c'était quoi. On s'est dit peut-être qu'il n'utilise pas l'enclos correctement, peut-être qu'il n'entre pas les animaux avec la bonne condition corporelle. Alors, on a regardé tous les animaux fondamentaux. comment est-ce qu'il fait la reproduction, la vérification de grossesse, l'alimentation, mais on s'est rendu compte que le problème n'était pas ça. On a commencé à se dire, est-ce que c'est possible de l'acheter une troisième machine dans l'enclos? Et là, les gens, peut-être, n'aimeront pas la conception, mais on s'est dit la meilleure façon pour cette ferme-là, c'était de mettre le DAC à libre accès proche du mur. C'était plus facile pour nous de former les animaux qui n'étaient pas capables d'entrer dans le DAC durant la journée. En faisant cela, vous avez peut-être pensé que la cochette, le ratio de cochette par machine s'est amélioré et l'emplacement de la troisième machine, comme j'ai écrit, ça nous a permis de faire plus de formation pour ces cochettes problématiques. Alors, c'est quoi le résultat d'avoir cette troisième machine? l'action la plus importante qui nous a aidé à régler cette situation, c'était le ratio de machines à cochettes. C'était plus élevé qu'on pensait, plus élevé que recommandé, bien sûr, parce que c'était pas recommandé d'avoir 40 cochettes et plus dans ce système-là et d'avoir un petit peu d'action sur la condition corporelle et comment on faisait rentrer les animaux. On a réglé le problème et cette ferme-là maintenant est plus de 90% pour le taux de NISBA. Alors, ça a amélioré la situation et ses actions ont été clés pour le succès sur cette forcherie-là. C'était pas la seule façon, mais ça a marché pour ce cas. Maintenant, deuxième étude de cas. La situation de santé était similaire, c'est une ferme qui avait déposé pour le SRRP, c'était stable. Ça fait plusieurs années que c'était stable, alors moi, je ne dirais pas que le SRRP, ce n'est pas le problème principal, mais c'était des enclos de 50 animaux et c'était des cochettes et des multiparités dans le même enclos. Alors là, on va avoir une question à ce sujet-là dans cette présentation. Le ratio d'animaux à machine c'est environ 16-17 animaux par machine et la conception de l'enclos carré, c'était trois machines. Dans ce cas-ci, il était attaché au corridor. Vous allez voir une photo sur le diapo suivant. C'était attaché au corridor et l'encloi des séparateurs fournit des espèces de cachettes pour les truies qui sont moins hautes dans la hiérarchie. Alors, la question ici, il y avait beaucoup de pertes de gestation chez les cochettes dans ce cas-ci, alors nous, il fallait qu'on trouve ce qui se passait. Bon, si on ne mélange pas les cochettes avec les truies correctement, peut-être que la ratio des machines n'est pas correcte. Alors, quelles ont été les actions que nous avons prises? On a augmenté la nourriture fournie par la machine d'environ 300 grammes durant la première semaine, sept jours. On a introduit les cochettes trois ou quatre jours avant les autres truies dans l'enclos et ensuite, on a essayé de faire la révision de surveiller les animaux la première semaine après le mélange. Alors, on va peut-être vous dire, bon, vous avez pris plusieurs actions que laquelle qui a réglé le problème. Dans ce cas-ci, je peux vous dire que ça n'a rien donné d'augmenter l'alimentation à 300 grammes de plus par jour. Bon, l'histoire d'introduire les cochettes trois ou quatre jours avant les truies dans les enclos, c'est celui-là qui a aidé le problème. On n'a pas vraiment modifié le ratio de cochettes à truies par enclos, ça c'est respect. On surveillait encore après le mélange, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on a fait rentrer les cochettes avant et on continue de le faire aujourd'hui. J'ai été environ un mois dans cette ferme-là et j'ai posé parce que je sais que je donnais la présentation ici aujourd'hui et ils m'ont dit on fait encore la même chose, on fait rentrer les cochettes quelques jours avant pour s'assurer que les cochettes soient à l'aide dans l'enclos, qu'elles connaissent l'enclos, qu'elles connaissent la machine, alors elles se sentent à la maison et ensuite on fait rentrer les truies plus âgées. Alors, troisième étude de cas, je vais vous la montrer parce que c'est une configuration similaire, machine différente mais une configuration similaire que l'étude de cas précédente. La machine est attachée au corridor. Alors, vous pouvez voir les animaux et vous voyez l'enclos ensuite. Dans ce cas-ci, c'était un multiplicateur, ce n'était pas commercial, négatif pour le SSRP, le MICO aussi, évidemment. Alors, c'était des enclos statiques de 28 à 30 cochettes par enclos et la façon dont l'enclos est conçu, bon, là je montre une photo d'un enclos à multiparité mais c'est la même chose. C'est deux machines par enclos et cet enclos-là aussi est dans la région centrale proche du corridor ou touche au corridor, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur la photo mais deux machines par enclos. Bien sûr, dans toutes ces conceptions normalement, on mettrait des petites cachettes pour les animaux pour qu'elles puissent se coucher, on observe se coucher proche du mur, elles aiment se cacher des truies dominantes, alors c'est quelque chose que normalement on a dans toutes les conceptions et aussi sur cette ferme-là, même si on sait que ce n'est pas nécessaire ou que le fournisseur disait que ce n'était pas nécessaire, quand même, on a eu une machine de formation dans le GDU, alors toutes les cochettes sont capables d'avoir une espèce de machine de formation dans le GDU. C'était quoi le problème ici? Ici, c'est un petit peu bizarre dans un sens, j'espère que ça semblait bizarre mais on a commencé à avoir beaucoup de mortalité, beaucoup de réformes et lorsqu'on faisait les nécropsies, lorsqu'on les visitait, on a commencé à avoir beaucoup d'ulcères, un grand pourcentage des mortalités avaient des ulcères. Alors, on était inquiets et on s'est dit qu'est-ce qui se passe ici? Alors maintenant, il y a une phrase qui dit que ça présente un peu la solution mais moi, je me souviens parfaitement de cette journée-là lorsque j'étais dans cette ferme-là et on était plusieurs personnes, on les fournissait à toute l'équipe technique, l'équipe de santé et on regardait, on essayait de trouver, on mesurait les enclos, on vérifiait l'eau, la nourriture, on vérifiait tout, et je me souviens toujours, moi je vérifiais l'écran de l'ordinateur, bon, il y a toujours des écrans d'ordinateur, moi j'en regardais ça et j'ai vu un chiffre et j'ai regardé les cochettes et la cochette attendait avant d'entrer dans le DAC et comme vous savez, bon, ça arrive tout le temps, bon, l'ordinateur ouvre la porte et la cochette attendait, mais la cochette semblait prendre beaucoup de temps avant d'entrer dans le DAC. Alors, diaposivement, une des choses qu'on a essayé avant la dernière chose et peut-être que je vais donner un spoiler, on s'est dit, assure-toi que les animaux restent pendant plus de jours pour quelques semaines dans l'enclos où vous avez les machines de formation, même si ce n'était pas nécessaire, on a demandé ça, une plus longue période de formation, ça n'a pas marché, le problème n'a pas été réglé, on s'est dit, bon, vérifions les nouvelles cochettes qui arrivent, les problèmes sont encore là. On s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on enlève des animaux, mettons plus de machines ou mettons moins de cochettes, le problème est encore là. Ensuite, on a fait la révision complète de la machine, des DAC, quantité d'eau, quantité de nourriture que le DAC fournissait et tout semblait bien correct, la machine fonctionnait bien. Alors, la chose drôle, c'est ici, lorsqu'ils ont regardé la communication des DAC avec l'ordinateur central, ils se sont rendus compte que c'est un problème sur la vitesse de communication entre les ordinateurs. Bon, ces fermes-là, comme on voit en bas, c'est d'immenses fermes. Alors, certaines machines sont très loin de l'ordinateur central et je ne sais pas comment la communication se faisait, mais je peux vous dire que l'ordinateur, le serveur, ils ne recevaient pas l'information au bon moment. Alors, lorsqu'ils ont réglé ça, ils ont mis un plus gros ordinateur central, dans le bureau central, le problème a disparu. les DAC ouvraient leurs portes à temps, les cochettes n'attendaient plus, la disparition des ulcères, les truies étaient plus calmes et les pertes de gestation sont redescendues à un niveau normal, moins de 3%. Et je dirais qu'entre le taux de conception et le taux de mise bas, c'est une ferme qui va très bien, bien sûr, c'est bon pour le statut de la santé aussi. Alors, ça, c'est une autre étude de cas. Ça, c'est une autre ferme du même propriétaire, c'est une autre ferme, une autre porcherie et celle-ci aussi, c'est parfait au point de vue de la santé négative pour le SRRP et pour le myco-hypopononier. Alors, il y a deux machines attachées au corridor central et il y a des petites cachettes pour les animaux dans l'enclos pour que les animaux moins dominants puissent se cacher. On a une machine de formation dans le GDU, même chose que pour l'autre. Mais une fois de plus, on a commencé à avoir une augmentation des pertes de grossesse. C'était 2,5 mais qui s'avait augmenté tout à coup à 4,5 les pertes de grossesse. Et la dernière diapo sur cette étude de cas, vous allez voir les chiffres. Mais ici, les animaux n'étaient pas calmes, les animaux étaient agités. Alors, on a mis un trémis mais avec la paille en boulette. On a essayé de mettre des jouets, mais plutôt que de mettre un jouet dans l'enclos de gestation ou un morceau de nourriture, on a mis un trémis avec la paille. Et aussi, on a augmenté la nourriture de 300 grammes par machine. C'est peut-être pas le facteur clé, mais on a rajouté un peu plus de nourriture durant la première semaine pour avoir moins de problèmes de dominance. Et ensuite, on a vérifié l'eau, l'alimentation donnée par la machine au cas où la machine ne fonctionne pas correctement et on a éliminé les truies au sèvrage qui pourraient causer des conflits. On enlevait des truies qui peut-être n'étaient pas les meilleures pour être dans l'enclos. On a éliminé ces truies au sèvrage et on est remplacé par des nouvelles cochettes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Vous pouvez peut-être voir à droite de l'écran. Si je montre les semaines de l'année et un peu plus à droite dans l'autre colonne plus à droite, le pourcentage de pertes des vérifications aux ultrasons à la mise bas. Et comme vous pouvez voir, tant qu'on n'ait pas implanté nos mesures, la moyenne, c'était 4,5% environ de pertes après avoir implanté les mesures. Les animaux étaient plus calmes, moins de problèmes dans les enclos, moins de chicanes dans les enclos et maintenant, les niveaux de pertes sont comme vous pouvez voir en vert lorsque les mesures ont été implantées. Alors, moi, je pense que c'était un succès aussi et nous sommes très heureux d'avoir pu diminuer ces problèmes-là dans cette ferme-là. Bon, on arrive à la dernière étude de cas d'expérience ou l'étude de cas numéro 5. Ici, c'est une étude de cas spéciale parce que ce n'est pas un reproducteur, celui-ci, c'est un CAGIM, un closed herd multiplier, alors d'environ 2700 truies et ici, on avait, il y avait des ségrégations pour celles qui sont la gestation confirmée. On sépare les cochettes et pour les multipaires, bon, on a toutes les cochettes séparées, mais pour les multipaires, on a un enclos qui est statique et je vais les comprendre très rapidement pourquoi. Il y a un autre enclos qui est dynamique. Je veux dire, pourquoi ça? Bon, les machines que vous voyez sur la photo, le fournisseur dit qu'ils peuvent nourrir jusqu'à 70 truies par machine, alors 2700 truies, on a besoin d'une centaine, on fait à peu près 140-145 accoupements par semaine, alors peut-être qu'on a des cochettes qui sont dans la dynamique parce qu'il n'y a pas assez de cochettes par semaine pour faire une machine, alors on les met dans la dynamique et ensuite, on utilise les multipaires statiques et un dynamique parce qu'un va être ouvert pour cette semaine-là et l'enclos suivant, ça va être une moitié de chaque. Alors, la fertilité n'était pas bonne, alors les taux de mise bas n'étaient pas bons, on perdait plus de 4% et même si la fertilité sur cette ferme-là était très bonne, au-dessus de 93%, à peu près, le taux de mise bas était en bas de 88, quelque chose comme ça. Alors, on avait beaucoup de pertes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié tous les jours les animaux qui ne mangeaient chaque part, on a injecté des animaux avec des analgésiques, des anti-inflammatoires. Ceux qui n'avaient pas de symptômes, on les a traités avec des analgésiques. Ensuite, on inspectait les enclos deux ou trois fois par semaine. Alors, ça, on va revenir à des questions de Mathieu, parfois, il faut augmenter la main-d'oeuvre pour avoir plus de visites et on a fait des traitements et ou de l'isolation pour les truies qui avaient des maladies, par exemple, fièvre, boiterie, quelque chose comme ça. On les isolait, on les mettait dans une cage qui devient comme une infirmerie. Et ensuite, on a essayé de diminuer le ratio à 66 multipartes par enclos, si possible. Lorsque la mise bas n'est pas bonne, ça va mettre plus de truies cette semaine-là, mais n'oubliez pas, moins, c'est mieux, c'est plus parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour régler le problème sur cette ferme-là, sur la diapo suivante? On a essayé de diviser les autres truies adultes. La première, ça n'a jamais été de problème, les cochettes et les états dynamiques, il n'y a jamais eu de problème sur cette ferme-là, mais les truies, on a essayé de diviser les deuxième et troisième parité dans la machine statique à part les mettre là toutes mélangées. Alors, c'est comme travailler sur la condition corporelle ou la parité. Alors, si vous essayez de mettre des têtes similaires de truies dans les mêmes enclos et ensuite, le reste de l'eau, on les met dans le groupe dynamique. Ça, c'était le deuxième enclos avec les multiples. Alors, voici un exemple de ce qu'on voyait. Si vous vous souvenez, sur la diapo précédente, ça, ça va être similaire pour cette ferme-là. En haut, ce que vous voyez, c'est le classement de l'animal. Alors, n'oubliez pas que cette cochette en train, si je ne me trompe pas, à la 47e place, on a dit que c'était une moyenne, mais la cochette ici, comme vous pouvez voir sur la ligne verte, est à classement 13. Alors, elle est en haut pour les niveaux d'entrée. Alors, elle entre parfaitement tous les jours et tout à coup, une journée, elle n'entre pas. La journée suivante, elle est entrée, mais de force, il a fallu qu'on force ces animaux-là et il faut aider ces animaux-là pour aller à un point où elles s'améliorent. Alors, on a observé qu'il y a plusieurs des truies qui avaient perdu des grossesses dans cette ferme-là. Alors, pour aucune raison qu'on voyait, c'était toujours une bonne truie, toujours les bonnes gestations, plusieurs journées, elle rentrait correctement et tout d'un coup, l'animal arrêtait de rentrer dans le DAC et il n'y avait pas de problème après cette journée-là pour ce qui est de la consommation de moulé. En bas, vous voyez la quantité de moulé, bon, jusqu'à la journée où elle ne rentre pas. Alors, c'est quoi le point ici? Les barres rouges en haut, c'est ce qu'on voit, ce qu'on voyait après avoir analysé cet exemple visuel que j'ai montré aujourd'hui, on voyait que plusieurs des truies ou plusieurs des animaux qui perdaient des grossesses respectaient ce pattern-là et ce qu'on peut voir ici, je ne suis pas vraiment fier de le dire, mais le pourcentage de pertes était immense, immense, immense et il y a plusieurs difficultés pour trouver comment régler ce problème. Ensuite, comme je vous le dis, je ne l'ai dit pas au précédent, lorsqu'on pense ou lorsqu'on a essayé de régler le problème dans cette porcherie-là, bon, les pertes sont devenues à un niveau plus acceptable par une semaine, 4.1, mais toutes les semaines après ça, les pertes des vérifications ultrasons à la mise bas, tous les animaux mangent correctement et on peut trouver la solution aussi pour cette expérience-là. Alors, on revient à notre diapos au début de la présentation, les points clés bon, les diapos de spoiler que j'ai montré, peut-être que certaines personnes ont quitté après la première diapos de la présentation parce que c'était la diapos avec toutes les leçons de ma présentation, mais ce que je dois dire ici, après avoir parlé du mélange des cochettes et des truies, comment gérer la gestation en enclos et toutes les mesures qu'on a expliquées, gardons en tête ce point que j'ai montré au début. Si on commence en haut à gauche alors ce qu'on voit le mot formation du personnel, staff training, les gens, les gens, on le sait les gens, les gens, c'est 100% du succès d'une porcherie. Alors, 100% entre nous vont être d'accord avec moi que le facteur le plus important c'est le personnel. Je n'ai aucun doute qu'on puisse parler de cela pendant des heures, on pourrait avoir le meilleur service technique, on pourrait avoir le meilleur service après-vente, le meilleur fournisseur, mais si on n'a pas du bon personnel, le scénario ne sera pas de succès. Alors, si les gens, c'est clé et sans eux, ce n'est pas possible d'atteindre le potentiel des animaux. Dans certaines situations, le deuxième, où on voit le ratio de truie par machine, moi, on m'a dit que moins, parfois, c'est plus et j'ai déjà dit ça dans ma présentation. Une preuve de cela pour la troisième étude de cas que je vous ai montré, mais ce n'est pas toujours la solution, mais gardez en tête le ratio de truie par machine. Parfois, on se dit la première chose qu'il faut qu'on fasse enlevant des animaux parce que ces machines-là ne sont pas capables de nourrir correctement. Parfois, ce n'est pas la solution, mais gardez en tête, il faut quand même surveiller cela. Tout comme c'est important d'avoir des gens bien formés, c'est pour avoir des animaux bien formés. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans ma présentation que la formation des cochettes, c'est très important, obligatoire, crucial, obligatoire, dans le type des tunnels, c'est super important. Pour le libre accès, pour les DAC, c'est peut-être moins important, mais quand même, il faut s'assurer que la dominance soit établie et que lorsqu'on dit cela à la formation des cochettes, aider les cochettes à rentrer, vont établir la dominance, le gain quotidié moyen, toutes ces choses-là, il faut les surveiller parce que s'ils ne marchent pas correctement, ça va avoir un impact sur la performance. Alors, il ne faut pas oublier que la formation des cochettes, c'est important et comme je vous l'ai dit, pour ce genre de ceux qui sont au libre accès, peut-être 2 ou 3 % des animaux, 4 % des animaux, il faut les aider les premières journées, mais ça se produit parce qu'ils n'ont pas eu de la formation avant de quitter le GDU. Alors, en haut à droite, s'occuper des enclos après le mélange, on a vu dans les exemples de cas, c'est très important pour éviter les problèmes à l'avenir, s'assurer que la dominance soit parfaitement établie comme pour la cochette d'information après avoir mélangé dans l'enclos de gestation après la réproduction, c'est peut-être après la réproduction elle-même ou après avoir mis les animaux. En tout cas, il faut s'assurer que la dominance soit établie et qu'on la surveille parce que c'est très important que les animaux ne souffrent pas et c'est la semaine la plus importante là où ils vont souffrir. Bon, la conception de l'enclos. Ici, bon, je dirais que, bon, arrêtons de réinventer la roue. Les fournisseurs d'enclos, ils ont beaucoup d'expérience, il faut les croire, ils ont eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences, ils ont appris de leurs erreurs, alors écoutons ces gens-là, assurons-nous qu'on respecte la conception qu'ils recommandent. Alors, lorsqu'ils donnent des recommandations pour leurs machines, c'est ça qu'on devrait utiliser. Moi, je n'ai aucun doute sur cela. Et le dernier, dernier message clé, c'est la connaissance du système. Ce que je veux dire par cela, c'est, je dirais que l'entretien, ça serait ma dernière, mon dernier conseil, c'est important de penser, qu'on ait au moins deux personnes dans la porcherie qui savent comment s'occuper du système, pas seulement pour le chien, mais aussi les éléments clés, les matériels, on les porte, les chroniques de la machine et comment interpréter aussi les résultats que la machine vous donne et les alarmes que la machine vous donne. Parce que si le système nous fournit avec de l'information, des alarmes, il faut les comprendre parce que si on ne comprend pas ça, on ne fera rien et ensuite, on va se plaindre aux fournisseurs. Alors, cela étant dit, Matt, j'espère qu'avec ce résumé, l'auditoire qui regarde le webinaire auront un point de vue différent et j'espère aussi que j'aurai pu faire avancer vos connaissances et j'espère aussi qu'on a répondu à certaines des questions qu'ils avaient avant de suivre cette conférence. Cela étant dit, je veux aussi reconnaître toute l'équipe des services techniques de PIC en Europe, surtout Patrick qui est celui qui m'a aidé à préparer ces études de cas et j'ai une chose à dire. Merci pour vous être joints à nous aujourd'hui. Merci pour votre présentation. Cela a été une explication très complète des DAC dans les brûcheries et généralement, lorsque les gens écoutent une présentation et s'entendent à entendre un ou deux scénarios, nous, on a eu cinq études de cas. Alors, on me remercie beaucoup pour cela. Je pense qu'une grande leçon que vous avez vraiment répétée plusieurs fois, c'était que vous pouvez avoir une technologie qui est fantastique, mais il faut quand même réagir à l'animal, il faut suivre l'animal, il faut donner des bons soins à l'animal. Alors, la main-d'oeuvre, c'est une partie très importante du casse-tête, mais évidemment, la technologie peut nous donner un petit avantage dont on a besoin pour avoir du succès. Lorsqu'on regarde le système de DAC et qu'on regarde les changements, je dirais, dans les règlements avec Prop 12, comment est-ce que DAC peut aider les producteurs avec la Proposition 12 de façon plus réussie. Alors, je ne suis pas un expert en Prop 12 parce que je connais des gens aux États-Unis, j'ai des amis là, mais moi, je dirais que, corrige-moi si je me trompe, mais on a ici plusieurs clients qui font la reproduction, bon, alors, ils font la reproduction dans les enclos et ensuite, on les libère dans les enclos de gestation. Mais dans ce scénario-là, si vous me demandez de quels seraient les avantages qu'on aurait pour les DAC et moi, je pense que, bon, moi, j'en oublie peut-être quelques-uns, mais certainement l'importance, si vous regardez l'animal individuellement, alors, chaque station de DAC va vous dire comment est-ce que cet animal-là mange. Alors, le classement, comme je dis, c'est comme un, c'est même pas important, il y a des gens qui pensent même pas que le classement, le ranking est important, mais le DAC vous donne le classement de cet animal-là, alors, en suivant le pattern, l'art au début ou au milieu de la fin, alors, ça, c'est l'information qu'on va utiliser aussi. Un autre avantage, c'est la prise d'alimentation en tant que service technique d'une compagnie génétique, on a des stratégies d'alimentation spécifiques après la reproduction, après la reproduction, lorsqu'ils sont gâchettes. Alors, lorsque vous nourrissez un animal, après le sévrage, normalement, on a des animaux qui ressortent de la salle de mise-bas avec de très bonnes conditions et d'autres animaux qui ont perdu la condition, mais la plupart, ils ont une chaleur et on voit les reproduire. Alors, avec ces machines-là, on peut lentement augmenter l'alimentation et ensuite décider si ça arrive à la bonne condition corporelle, vous pouvez diminuer doucement de nos jours. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le trémie maximum à l'ébitum et lorsque le truie est correct, pouf, on met ça à 1,8, 2,2, quel que soit la ratio, dépendamment de l'énergie. Alors, ça, c'est un autre avantage des machines. Ça vous permet de graduellement faire les changements, c'est-à-dire moins de stress pour les animaux. Il y en a peut-être d'autres, mais tout ce qui a rapport avec les soins individuels, ça va être une clé de succès avec Prop 12 ou la Proposition 12, en tout cas, moi, pour les systèmes aussi qu'on a ici. Alors, merci pour votre temps et cette présentation. je suis sûr que nous aurons plusieurs questions de l'auditoire et j'ai bien hâte d'avoir la discussion en panel. Merci beaucoup. Bienvenue au panel. Nous sommes bien emballés de conclure cet excellent mois de conférence gestale et de conclure cela pour vous aujourd'hui. Je suis Mathieu Rhodes, je vais le modérateur pour ce panel et j'aimerais bien que tous les panélistes se présentent eux-mêmes pour leurs antécédents et ce qu'ils ont hâte de nous parler aujourd'hui. Alors, je vais plonger, je suis Jennifer Brown, je suis une chercheuse en comportement des truies ici à Saskatchewan au Canada au Perth Swine Center. Alors oui, j'ai fait de la recherche sur la régie des truies en truies en groupe. J'ai fait des études aux États-Unis dans le Carthage Vet Services pour garder les groupes multi-parités ou uniformes avec les effets sur les truies cochettes et en ce moment, on a une étude qui compare statique versus dynamique dans notre groupe sur notre ferme expérimentale, différents temps pour le mélange, on a un groupe témoin, c'est mélangé à 28 à 35 jours après la reproduction et on a un groupe statique qui est mélangé soit 3 à 7 jours après la reproduction et aussi un groupe dynamique qui est mélangé de 3 à 7 jours après la reproduction. Alors oui, je regarde les états sociaux de la truie dans le groupe, alors on fait des concurrences d'alimentation pour les tester, alors on regarde les interactions entre tous ces facteurs parce que oui, il y a tellement de variations dans la façon dont on peut implanter les truies en groupe et oui, c'est une conférence très intéressante par le Dr Werther à propos de toutes les méthodes de dépannage qu'il utilise lorsqu'il tente de régler certains de ses problèmes de reproduction. Alors je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Thelma Gauthier, je suis vétérinaire, je suis du Brésil, et j'habite en Italie depuis 30 dernières années et je fais de la formation des gens et aussi je travaille avec le bien-être des animaux. Alors je suis aussi très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui avec des experts si connaissants. Merci pour cette occasion d'être ici aujourd'hui. Je suis Tender McCauley, j'espère que vous pouvez m'entendre. Je suis né ici dans l'Iowa. On avait une porcherie dans ma famille, j'ai travaillé dans les productions du sévage à l'engraissement et maintenant la production des truies. Je suis même de Western University retourné en tant que propriétaire de trois améliorations dans l'entreprise Porcine et on a environ 2500 truies en production en ce moment. On a des opérations dans cinq états on a environ 70 000 truies. La majorité de nos truies sont en gestation d'enclos vert et on va avoir environ 30 000 truies qui sont en gestation avec des productions DAC. Ça a été fait avec des conversions de porcherie. Alors, il faut garder ça en tête comme on l'a dit l'autre jour et finalement on a commencé une relation avec Gestalt il y a environ trois ans. Alors, j'aimerais ça d'essayer de couvrir tous les domaines d'expertise que nous avons sur ce panel parce qu'il y a plusieurs domaines d'expertise dans le panel et pour commencer et je voudrais qu'on parle de votre point de vue. Quels sont les défis principaux que vous voyez en tant qu'industrie pour ce qui est de mélanger les parités? Alors, commençons avec Thomas. En réalité, en Italie, et en Europe en général, on a déjà l'expérience pour le mélange des parités dans un peu à 30 jours parce que normalement ici, pas toutes les fermes qui ont des crates comme il y avait dans le passé, dans le lointain passé. Alors, on l'utilise déjà pour le mélange et on sait qu'on a plusieurs problèmes déjà en ce moment, même avant l'introduction de la loi. C'était très habituel de mélanger les truies et les problèmes sont les mêmes. Les truies changent, les truies exigent plus d'attention, elles sont plus compliquées. Nous, on sait que c'est passé et il faut qu'on progresse. normalement, on a tendance à séparer les cochettes et aussi les parités 1. Normalement, on sépare les truies de parité 1 et les truies plus âgées. Que dire tout le temps à Tanner? Oh, excusez, j'essaie à couper pour que vous répétez la question. Ça permet de comprendre certains des défis que vous avez lorsque vous considérez le mélange des parités alors que notre industrie évolue à l'avenir. Oui. Alors, le docteur Huerta l'a répété plusieurs fois, l'importance de la formation des cochettes. On met l'accent sur ça depuis les trois dernières années, s'assurer que lorsqu'on présente les cochettes dans cet emprimement, qu'il soit une bonne formation, bon exposé au DAC et l'emplacement de l'eau, ça a été très aidant pour nous. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas de défi, mais on sent ça débrouiller bien avec la mélange des parités. On ne le fait pas nécessairement intentionnellement dans le sens que dans tous les lots, mais lorsque c'est nécessaire, on n'hésite pas à le faire. La formation des cochettes, ça a été très important pour nous, c'est une excellente façon de commenter à la climatée à l'enclos et ceci a diminué plusieurs des impacts immédiats pour ces cochettes-là. On essaie de cibler ceci pendant quelques semaines. Une fois qu'elles sont dans l'enclos, un gros défi pour nous, c'est, bon, je vais parler, on l'a répété plusieurs fois, c'est la main-d'oeuvre, s'assurer qu'on établisse deux ou trois experts sur la ferme qui vont là tous les jours pour aller dans les enclos tous les jours pour faire lever les truies, les cochettes et chercher les animaux pour donner l'information le plus vite possible. Que dire-toi, Jennifer? Oui, mélange les parités. J'ai été dans plusieurs troupeaux et certainement ici dans l'ouest du Canada, on a des plus gros troupeaux que certainement ce qu'on voit normalement dans l'est. Oui, avec les DAC, c'est beaucoup plus facile dans les stations de séparer, oui, certainement, les cochettes profitent d'être dans un groupe de parité uniforme et ensuite, oui, avec les parités plus élevées, moi, je pense encore que c'est bien si vous avez l'occasion de séparer même les parités plus élevées. on a beaucoup ici. Normalement, ils sont peut-être 600 truies, mais même là, ils ont remarqué que si vous avez autant des purss et des hybrides, ils trouvent que les purss se font agresser par les autres, alors eux aimeraient mieux même les séparer leur purss de leurs hybrides. Et oui, à Carthage, c'est un troupeau de 6000 truies, je pense, et on a trouvé que les cochettes dans cette porcherie profitait d'être, oui, dans des groupes uniformes. Les autres parités, bon, on n'a pas vraiment vu de différence significative, mais certainement avec les cochettes, on a vu des meilleures acclimations de gras dorsal dans la gestation. que quand on est dans un groupe mixte. Et oui, ici, dans notre Purse One Center Barn, avant, on a un système à libre accès, alors chaque truie est nourri à tous les jours dans l'enclos. Bon, on aimerait bien avoir des DAC ou des DAC accès libre ici, mais au point de vue de la recherche et pour tester toutes sortes de régimes, on trouve que l'accès libre très flexibles. Et oui, dans le passé, on incluait nos cochettes dans les groupes stables, mais dans les dernières années, on a travaillé avec PIC et notre troupeau. Oui, on a séparé un enclos et on garde nos cochettes dans un groupe une fois maintenant et on a trouvé que oui, c'est mieux pour nos cochettes, leur développement dans cette première parité, certainement. tout le monde a parlé de certains défis où vous avez soulevé certaines choses dont vous avez faites. Maintenant, pour les panélistes ici, quelles sont certaines choses qui sont faites que vous avez faites ou que vous voudriez faire pour ce qui est de la recherche avec des parités mixtes ou la gestation en enclos ouvert que notre industrie a besoin de faire? Personnellement, je pense qu'il y a toute une liste d'épicerie de choses qui devraient être faites pour la recherche et comme le docteur Wattel a dit, la régie, ça c'est une chose qu'on ne peut pas quantifier facilement, mais manifestement qui a un immense impact. alors le défi et la recherche deviennent comment est-ce qu'on peut implanter toutes sortes de traitements dans une porcherie, moi dans mon étable je peux faire cela parce qu'on a une petite porcherie et un gestionnaire qui comprend notre but de recherche, mais ce facteur confondant de l'étable fait que c'est très difficile de comprendre vraiment qu'est-ce qui cause l'impact. Alors j'aime entendre des exemples comme ceux du docteur Wattel d'aller sur les porcheries et de faire ce processus de dépannage délibéré pour tenter d'identifier quels sont les facteurs qui influencent ce cas-là parce que oui, la recherche c'est très difficile. Tanner, que penses tu pourrais avoir? Tanner, vos pensées? Pardon. États-Unis, le sujet chaud c'est Prop 12, Prop 12, c'est difficile de faire de la recherche sur des fermes commerciales, mais nous on dirait que peut-être il faut comprendre quels pourraient être les défis devant nous. Alors on commence à regarder différentes formes de production comme la reproduction dans les enclos directement, comment est-ce qu'on peut maximiser l'empreinte dans certaines de ces porcheries et faire des conversions dans les OPG, Open Pen Gestation ou que ce soit des libre-accès ou des DAC, certaines de ces choses ont exigé questionner les paradigmes, des choses qu'on apprend par exemple Stanchion Production par exemple. Alors, juste de regarder quelles sont nos leçons, qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on nous demande de nous adapter un peu ici. Bon, reproduction dans les cages directement dans les enclos, peut-être que ça ne donne pas une très bonne, peut-être que ça semble une mauvaise solution, mais il faut mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait nous donner du succès. Alors, on essaie cela un peu et comme je l'ai dit, c'est difficile à faire la recherche dans une porcherie commerciale, mais on essaie de le faire pour essayer de comprendre quelles sont les rétroactions communes entre nos gestionnaires. Tom, que dire de toi? Eh bien, moi, si on regarde les défis, c'est certaines choses qu'on peut améliorer. déjà en ce moment, lorsqu'on mélange les groupes, on peut utiliser, bon, on n'utilise pas l'enrichissement, on l'utilise pour les plus petits animaux, mais pour les truies, on semble l'oublier, mais ça peut être implanté de plusieurs façons et en tant que processus de routing, alors je pense que ce n'est pas difficile et ça peut être fait, mais une chose qui, selon moi, va être difficile, c'est peut-être qu'on n'aura pas de cash sur la ferme et le DAC va nous aider beaucoup déjà à partir du Sèvrage, mais lorsqu'on veut inséminer les truies, peut-être qu'on a besoin d'avoir une autre approche et je ne sais toujours pas que c'est quoi la bonne approche. Bon, le Bore Stimulation Area ou je connais une ferme qui fait cela et ils font ça en groupe, ils font le Sèvrage en groupe, ils vont à l'Ouvera, ils assignent tous les truies qui sont prêts à inséminer, qui sont en chaleur et lentement on devrait aller dans cette situation-là et il arrive plus tard avec les inséminations post-cervicales, même si la truie n'est pas debout et c'est le bon mot de le faire et ils le font avec les truies libres. Le problème, c'est avec les cochettes parce que l'insémination post-cervicale dans les cochettes n'est pas facile et diffusée ou si largement ça pourrait être tout un défi. Alors, je vais commencer avec Tanner pour cette question-ci et ensuite, je vais laisser Tellman et Jennifer l'aborder de leur point de vue aussi. Lorsque vous travaillez avec vos équipes et vos employés à propos de l'utilisation et de la gestion des DAC pour les approcher en clé ouvert, quels sont des éléments clés que vous voulez qu'ils surveillent et comment est-ce qu'ils sont imputables? Excellente question, Matthew. C'est quelque chose que durant les dernières années, on a profité de prendre et qu'on a pris du recul et on a parlé des problèmes de main-d'oeuvre aujourd'hui que nous avons et ça, c'est tout un autre sujet des problèmes de main-d'oeuvre mais en tout cas, une des choses qu'on a remarqué c'est qu'on n'embauche pas beaucoup de gars des fermes. Dr Werther a parlé de l'électronique, des défis, des choses comme ça mais nous, ce qu'on a vu c'est que cette technologie peut aider les gens, les gens qui travaillent pour nous. Ça peut être certainement un outil qui devrait mener à la meilleure bien-être des animaux, qui pourrait nous aider à identifier les animaux qui ne mangent pas pour quelques raisons que ce soit. C'est vraiment des enclos, moi je dirais qui sont plus faciles à gérer pour l'individu, vous pouvez mieux comprendre le truie, vous pouvez voir tout ce qui se passe plutôt que juste voir une seule truie. alors pour nous, ce qui a vraiment fonctionné, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est juste d'établir deux ou trois experts sur la ferme, quelqu'un qui va être propriétaire de ce système, généralement, on va se trouver quelqu'un qui est peut-être un gestionnaire de reproduction ou un technicien en chef, quelqu'un qui veut avoir plus de responsabilités. La partie de l'imputabilité c'est dans notre système, ça nous est fourni comme docteur Huerta a parlé avec la liste des actions qui sont fournies à tous les jours, mais nous, on encourage les gens à aller marcher dans les enclos tous les jours, n'attendez pas ces listes-là, surtout alors que le troupeau n'est pas encore établi et pour mieux le connaître, mais vraiment de juste laisser la technologie vous aider. Bon, lorsqu'on essaie d'identifier ces animaux-là, si on revient aux éléments fondamentaux, d'aller dans l'enclos et de comprendre la dynamique de ce qu'un animal fait, si l'animal veut aller dans un coin et essayer de rester seul, ça, ces choses-là ont été un avantage pour nous, mais on voit cette technologie comme étant un avantage pour nous, pour les coups de la moulie et toutes ces choses-là, mais vraiment de juste meilleur je régie des troupeaux. Alors, vous avez vraiment dit quelque chose d'important à part de se fier sur la technologie, il y a aussi cette attente proactive, une approche proactive pour aller dans les enclos qui est peut-être différente de l'autre approche. Est-ce que ça aide la personne qui est proactive d'être mieux formée pour identifier les truies qui peut-être ont besoin d'aide parce que s'ils doivent revenir à cet enclos-là plus tard et voient le même animal-là qu'ils n'ont pas géré, pensez-vous qu'il y a une expertise apprise qui suit de cette productivité et d'aller dans les enclos avant que la technologie vous dise qu'il y a un problème? Oui, absolument. Et Jennifer avec ses antécédents probablement qu'elle pourrait élaborerait à ce sujet mais absolument. Vous allez voir des individus qui vont mieux comprendre le comportement des animaux, les indices qu'ils vous donnent des animaux, des choses comme ça. Oui, certainement. Je suis d'accord, Tanner. Oui, on voit lorsque les porcheries se convertissent à des truies en groupe. Le personnel des porcheries généralement, ils ont un peu peur au début mais une fois qu'ils s'habituent et commencent à travailler avec les truies en groupe, je pense qu'ils ont beaucoup de rétractions positives de travailler avec les animaux plutôt que de simplement regarder une étable avec plein de cages. Alors qu'on a dit le problème de la main-d'oeuvre dans l'industrie porcine est un problème mondial mais moi j'espère que le personnel des porcheries va mieux apprendre à profiter d'être avec les animaux dans ces systèmes-là et on a vraiment besoin de mettre l'accent sur la formation et l'observation des animaux, l'observation du comportement des animaux et d'encourager ce genre de personnel de travailler avec les animaux mais en même temps oui, on a besoin de gens qui sont très familiers avec les logiciels et les matériels. Ah oui, tout un éventail d'habiletés qui sont nécessaires dans les porcheries alors il faut éventuer notre personnalité et s'assurer qu'ils ont la bonne formation pour gérer ces systèmes-là correctement mais moi je suis optimiste que oui, toute la situation de la porcherie peut être un meilleur environnement pour le personnel de la porcherie avec certains de ces systèmes et bon maintenant parce que tout le monde est familier avec le travail avec le logiciel c'est un avantage pour plusieurs du personnel des jeunes qui travaillent dans les porcheries compréhensibles au passé au début je pense que c'était peut-être un obstacle parce que les gens n'étaient pas familiers avec la technologie mais là les jeunes c'est un avantage pour eux. Tellement, vous pensez oui la technologie arrive et ça va rester ça nous aide beaucoup la seule chose je pense c'est que on devrait former les gens parce que si on dépend sur la technologie seulement eh bien probablement ils vont voir les truies du corridor et ils n'embarqueront pas dans l'enclos et ils devraient aller dans l'enclos et c'est seulement comme ça qu'ils vont comprendre le comportement des truies et de mieux connaître les animaux pour faire un bon travail de régie. On a déjà parlé mais comme on manque de temps et toute personne qui écoute maintenant soumettez vos questions pour que les panélistes puissent en parler mais avant d'aller aux questions ou d'avoir une discussion libre entre nous j'aimerais bien que vous parliez soit des conseils ou des avertissements que vous auriez lorsque vous implantez un système comme celui-ci comment est-ce que vous pouvez aider à préparer ceux qui écoutent et qui veulent soit se convertir au DAC ou la gestation en enclos ouvert on va commencer avec Tellemar ok je vais suivre le conseil de Isaac ou le docteur Wata respecter les consignes des compagnies ne rien vait pas là-haut ne dites pas je veux que ce soit différent non non respecter les consignes des fournisseurs ensuite fournissez vos gens formez vos gens pardon non seulement dans un bureau mais dans les enclos bon c'est la bonne chose de faire la formation autant théorique que pratique avant d'aller à notre panéliste lorsque vous parliez de former les gens dans le bureau et dans l'enclos sur quoi il faut-il mettre l'accent qu'est-ce qui comment est-ce que vous formez de façon correcte des gens je donne mes propres expériences je pense que c'est toujours très bien c'est comme raconter de l'histoire tout le monde aime bien ça écouter de l'histoire et c'est bien si on a du temps je vais peut-être revenir pour demander de raconter une anecdote bon Jennifer que dire de toi un conseil ou avertissement oui le personnel doit être préparé généralement ils ont un peu peur si vous n'avez pas travaillé avec des truies en groupe c'est gros les truies ça peut être épeurant moi je suis toujours impressionné de comment les employés sont les truies sont très calmes mais ça me surprend tout le temps mais donner aux gens la confiance qu'ils peuvent oui ils vont faire la transition et d'avoir des meilleures habiletés que les animaux moi j'aime bien l'idée de tellement de raconter des histoires des anecdotes oui il faut que ce soit personnel et attirant pour que les gens comprennent que oui c'est un changement mais c'est un changement positif parce que vous avez trouvé beaucoup de scepticisme je sais qu'il y a eu certaines études où les truies en groupe n'ont pas eu de succès et souvent c'était parce que oui le personnel n'était pas préparé pour cette transition et il n'avait pas une attitude positive alors ça c'est les points principaux alors avec la technologie avec les DAC bon les truies en groupe est-ce que ça c'est plus un énoncé plus large c'est-à-dire que si vous n'avez pas des bonnes personnes qui ne sont pas tous sur la même page qui ne comprennent pas les objectifs qui ne sont pas convaincus que tout ce que j'ai tenté de faire va être difficile est-ce que vous seriez d'accord avec cette information je devrais dire que oui la technologie oui même si bon je dois changer mon laptop ou quelque chose de manière comme ça c'est toujours un obstacle on a besoin d'un peu d'aide pour passer au travers de cet obstacle mental une fois qu'on est de l'autre côté ah oui les choses semblent être faciles et on commence à comprendre et que ah oui nos craintes étaient peut-être non justifiées mais oui cette approche de travailler en équipe et d'avoir un plan de clim savoir comment la transition va se produire et quelles sont les responsabilités du personnel et pour la formation de trouver ces individus qui ont déjà cette sensibilité et cette conscientisation à propos du bien-être des animaux oui et de donner les bonnes tâches aux bonnes personnes bon c'est très important il y a eu une présentation à la Oklahoma Port Conference où ils ont parlé de changement et de l'implantation de diverses choses et ils ont dit ils ont montré une photo de tout le monde qui était heureux et tout le monde avait des grands sourires et c'est quoi la pensée de changement parlons de changement ils ont dit c'est quoi l'implantation de changement et les gens aiment parler de changement mais en fait de forcer à adopter un changement c'est ça le problème mais Tanner qu'est-ce sont vos pensées à propos du conseil ou des avertissements pour des gens qui considèrent ceci exactement ce que Tellman et Jennifer ont dit à propos de la formation des gens et aussi de comprendre que c'est une nouvelle population avec que ce soit une conversion d'un ancien système ou une nouvelle porcherie il va y avoir beaucoup de travail à faire pour établir ce troupeau-là 28-30 semaines avant que ces animaux-là comprennent qu'est-ce qui se passe vont encourager vos gens d'être patients Jennifer a parlé de la dynamique disant que l'autre avec les animaux c'est très différent que des cages mais alors qu'on établit des troupeaux peut-être plus établis de personnel il n'y a pas une seule personne qui retournerait dans l'ancien temps Jennifer on a parlé c'est un meilleur environnement pour nos gens et eux apprécient cela c'est incroyablement plus large plus agréable ce sont des choses merveilleuses vous allez rendre compte à l'avenir moi je répéterais il faut écouter les fournisseurs docteur Wattel a dit ne rien inventez pas la roue il donne des bons conseils sur la dynamique des enclos ou la configuration des enclos et bon toutes les choses là semblent se rassembler à part cela les choses que je dirais pour quelqu'un qui pense de cela c'est il faut être très proactif alors que bâtir des enclos avec des nouveaux animaux qui n'ont pas vu ce système là auparavant il faut être très proactif dès la première journée pour que ces cochettes là soient formées pour utiliser les DAC si vous attendez 2-3 jours que vous regardez cette liste de choses à faire vous allez avoir beaucoup de difficultés et je l'ai déjà répété la formation des cochettes pour nous ça a été très important on les expose à ce système là ça semble en tout cas on a probablement moins de 5 à 10% de nos cochettes qui ont besoin d'être formées ou poussées dans un DAC alors ça a été très important pour nous de leur donner au moins deux semaines d'exposition à ces machines là au système devrais-je dire on n'a pas de question alors j'aimerais plonger dans la formation des cochettes quelles sont des stratégies que vous déployez dans votre opération qui vous permettent d'avoir si peu de cochettes à former c'est quoi le processus pour vous pour nous si on essaie de les prendre plus tôt lorsqu'on fait la vérification de la chaleur on va donner deux semaines peut-être 30 jours dans ces enclos et on essaie de leur montrer l'environnement après la vérification de grossesse bon l'eau est au même endroit c'est la même station DAC juste avec la nourriture adlib on ne limite pas l'alimentation ailleurs dans l'enclos d'autres l'ont dit mais on n'avait jamais fait ça on leur donne simplement beaucoup de temps pour explorer observer et ça a été un gros changement une grosse amélioration on est passé peut-être 75% de cochettes qui s'autoformaient à plus de 90% qui s'autoformaient alors aller dans les enclos les rendre à l'aise avoir des bonnes interactions et probablement le gros avantage pour nous c'est que ça semble vraiment avoir diminué le stress pour la première introduction de cage dur lorsque on la met dans un endroit de reproduction dans le passé ils auraient vu des cochettes qui clairement montraient des signes de stress ça semble avoir diminué ces problèmes-là les exposer à une cage ils l'associent avec l'alimentation et l'eau et toutes ces choses-là alors j'imagine qu'à partir de là ça fait un bon temps qu'on conclue cette séance je pense que tout le monde qui a participé à cette conférence peut profiter de tous les conseils que vous avez partagés je vous remercie au nom de gestal et de tous ces commanditaires pour faire partie de ceci et pour avoir partagé votre sagesse avec l'auditoire merci d'être ici Mathieu merci d'avoir regardé